Il est 8h15 ce matin, alors que les enfants viennent de rentrer dans cette école juive de Marseille, un individu, armé d'un couteau en céramique, s'approche de l'établissement. Repéré par les agents de sécurité, il se dirige vers une boulangerie cachère avant d'être rapidement maîtrisé. La police l'interpellera quelques minutes plus tard, comme on peut le voir sur ces images amateurs. L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, était connu pour des antécédents psychiatriques, mais pas des services de renseignement. Aucune personne n'a été blessée, mais 600 enfants se sont retrouvés confinés dans l'école, de quoi susciter l'inquiétude des parents. Je viens de déposer mon fils et ils ont fermé le portail, ils nous ont dit j'en rattaque au couteau. Et donc bien sûr je suis arrivé en 5-6 minutes pour arriver jusqu'ici, et j'avais peur pour mes 4 enfants en fait. C'est un quartier vraiment tranquille, mais malheureusement c'est malheureux, on est au 21ème siècle, et on vit encore avec ce doute et cette insécurité contre la communauté juive de France. C'est malheureux, c'est comme ça. Les motivations du suspect restent inconnues. Il n'aurait selon les témoins proféré aucune menace, ni eu de propos antisémites. L'enquête est en cours. Une plainte a été déposée ce matin par le Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme. Un drame évité donc de justesse grâce à la réactivité des agents de sécurité de l'école, qui a été saluée de toutes parts. La députée LREM du secteur est venue apporter son soutien aux habitants. Je crois que vous savez, quand vous avez nécessairement un individu qui se promet avec un couteau, ça génère nécessairement de l'inquiétude et c'est bien normal. Maintenant c'est le rôle de la police de comprendre ce qui s'est passé, et ensuite ce monsieur sera évidemment sanctionné par la justice parce qu'évidemment, il est interdit de se promener avec une arme et ce profil est quand même assez inquiétant. Donc évidemment qu'il a été interpellé, il sera jugé et je l'espère qu'il sera condamné. La préfecture de police a annoncé ce matin un renforcement de la sécurité des lieux communautaires à Marseille avec le déploiement de patrouilles supplémentaires.